La place de la femme Selon moi, la place de la femme, c'est la place de la femme. La place de la femme, ce n'est plus seulement à la cuisine. La place de la femme, c'est de se retrouver partout où on parle de développement. Parce que quand on regarde la société, quand on regarde le fonctionnement de la société, la femme agit et interagit à tous les niveaux. Quand on parle de l'alimentation, on retrouve la femme. Quand on parle de l'éducation, on retrouve la femme. Quand on parle du secteur économique, de l'industrie, je veux dire de tous les secteurs, de la formation, etc. La femme est là. Donc la femme est au cœur de la société. Malheureusement, la société a voulu la réléguer à un rôle, j'allais dire secondaire ou peut-être même tertiaire. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas retourner à la genèse. Même si c'était le cas, si on devait retourner à la genèse, on se rendrait compte que véritablement, la femme a un rôle primordial. Parce que quand on dit que la femme est l'aide de l'homme, c'est simplement parce que la femme a un potentiel incontestable. Parce que l'homme avait un manque, donc il fallait mettre une femme à côté de lui pour le combler. Bon, ça c'est selon les scènes d'écriture. Il y a beaucoup de personnes qui ne le comprendront pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la femme est importante. Et la femme doit savoir aujourd'hui qu'elle est importante, qu'on ne peut conjuguer le développement sans elle. Impossible de parler de développement, impossible de parler de croissance économique sans inclure la femme. La femme a besoin d'être respectée à sa juste valeur et la femme a besoin elle-même de se respecter et de se faire respecter également. Cela m'inspire tout simplement le développement. Et cela me réjouit énormément parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comme je le disais à l'instant, la femme est un levier majeur du développement, que ce soit le développement social, que ce soit le développement culturel, que ce soit le développement économique. La femme est une actrice majeure de toute la chaîne. Alors, le digital sera donc un plus pour ne pas dire que le digital est une valeur ajoutée pour permettre à la femme de s'ouvrir sur tout ce qu'il y a comme mondialisation, de pouvoir toucher le monde entier parce que la femme, moi, pour côtoyer au quotidien des femmes des médias, des femmes artistes, je me rends compte à quel point les femmes sont super et hyper talentueuses. Donc, le digital leur permet tout simplement de pouvoir élargir leurs connaissances, d'être en contact également avec d'autres femmes et d'améliorer leur savoir. Le digital, forcément, une belle chose pour la croissance, pour le développement de la femme et partant de là, de la société. Comme on le dit, quand ça prend avec la femme, ça prend forcément avec tout le monde.